Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, nous surfons sur la voie des incompris ce soir avec nos invités. Venu nous présenter un documentaire sur le Vlaams Belang qui sera en diffusion demain dimanche 5 décembre sur la 1 à 10h30. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Aubry, Aubry Toriel. Bonsoir, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de la Flandre, entre autres pour Le Vif, pour Dardar, pour la RTBF, mais aussi Nicolas Francom. Bonsoir Nicolas, vous êtes journaliste, réalisateur à BX1, vous fûteux, et aujourd'hui pour le Centre d'Action Laïque. Vous nous offrez tous les deux donc un documentaire sur les électeurs du Vlaams Belang. Qui sont-ils ? Vous êtes allé à leur rencontre. Alors Aubry, vous êtes traducteur de formation et voici quelques années, vous avez infiltré pendant 3 ans les réunions internes de la NVA afin d'écrire quelques articles pour le Vif et l'Express sous un pseudonyme, Dominique Dowal, c'est bien cela. Après quelques clics et 5 euros de cotisation, vous glissez dans la peau d'un militant NVA pendant 3 ans et vous assistez à une dizaine de réunions internes en région anversoise. Vous n'avez pas eu de représailles ? Vous vivez toujours à Anvers ? Non, maintenant j'ai déménagé pour des raisons de cœur à Bruxelles. Voilà, à Bruxelles. Mais vous aimez toujours cette bonne vieille ville d'Anvers, que vous connaissez fort bien, vous êtes parfait bilingue et vous remettez le couvert. Mais à découvert cette fois-ci et en compagnie du réalisateur donc Nicolas Francom pour ce nouveau documentaire sur la voie des incompris. Pourquoi et comment est née l'idée, Aubry, Nicolas, de ce documentaire ? C'est moi en tant que réalisateur pour le Centre d'Action Laïque qui ai proposé le sujet au sein de l'institution. Donc voilà, c'était une volonté qui émanait aussi de l'institution, du Centre d'Action Laïque, d'avoir un documentaire qui parle du Belang. Et j'avais entendu parler du travail d'Aubry en radio pour Drink Drink, l'émission Drink Drink. C'est une série de podcasts dont un des sujets parlait du Belang. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être une manière originale de faire une version télé de ce sujet-là, d'Aubry, donc de le mettre en scène et de le mettre en selle, entre guillemets, donc de faire cette version télévisée de ce sujet qui traite des électeurs du Belang. Donc de découvrir Aubry à travers la Flandre. On le suit sur son vélo, à bicyclette, vous traversez la Flandre et vous allez à la rencontre de qui d'âme ? De personnes comme vous et moi, mais qui votent ce Belang. Comment avez-vous choisi tous les deux, les intervenants ? Pour la plupart, j'avais déjà des contacts avec des personnes du Belang à la suite de mon podcast pour Dardar qui s'appelle Drink Drink. C'est un peu le même concept, c'était effectivement se balader en Flandre, dans les cinq provinces flamandes, et rencontrer des gens, et pas forcément seulement des électeurs du Belang à ce moment-là, mais ici on s'est focalisé là-dessus. Donc j'avais déjà des contacts avec certains d'entre eux, que j'ai recontactés. Normalement, j'avais deux personnes qui étaient d'accord de collaborer. Et puis au final, il y en a une qui n'a pas suivi. Et donc voilà, déjà là, on avait une personne de contact. J'ai continué un peu mes recherches, mais j'ai demandé à mes amis, à certains contacts, pour voir si eux connaissaient des personnes qui étaient prêtes à témoigner. Parce qu'en fait, c'est pas tellement difficile de contacter, de discuter avec des personnes qui votent vers Miss Belang. Le plus difficile, c'est de les amener devant une caméra. Et donc ça, on s'est rendu compte vraiment que c'était vraiment une assez grosse difficulté. Et donc là, j'ai continué mes recherches, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasi personne qui acceptait. Et donc je me suis dit, en accord avec Nicolas, évidemment, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ? On va contacter Tom Van Grieck, qui est le président du Miss Belang, avec qui j'avais déjà des contacts. Carrément, allons à la source, allons-y direct. Directement, effectivement. Pourquoi s'embêter ? Non, parce que j'écris souvent sur le Miss Belang, sur les mouvements nationalistes flamands, et ça m'arrive souvent d'avoir des contacts avec le président. Et voilà, lui, il m'a envoyé une liste d'une dizaine de personnes qui, normalement, ne devaient pas avoir de mandat politique. Et donc là, on a un peu parcouru la liste, et finalement, on est tombé sur Yolene. Yolene, qui, en fait, habite Sint-Niklas, et qui est, en fait, la compagne d'un caméraman. Et ce caméraman, il collabore aussi avec le Miss Belang. Et du coup, pour la petite anecdote, je ne sais pas si on veut, on va dans les coulisses. Ah, Lucie, allez-y, on est là pour ça ! On s'est rendus sur place, et on avait oublié un accessoire. Et vu que la personne était caméraman, elle n'a pu nous aider. C'est parfait, bien tombé, entre guillemets. Au début, on se demandait pourquoi il nous avait un peu mis en contact avec Yolene. Et puis, au fur et à mesure, un peu de mes recherches, et après l'interview, je vais sur le site du Miss Belang, et je vois le magazine, chaque mois, le Miss Belang publie un magazine. Et là, je vois, même si c'était une femme blonde, masquée, et je regarde de plus près, et là, je vois, ah, mais on dirait Yolene. Et puis, je me demande à Nicolas, mais oui, c'est elle. Donc, je la recontacte, et je me demandais comment ça se fait que vous étiez en couverture. Ah, ben, elle m'a dit que c'était le fruit du hasard. OK. Et puis, quelques semaines après, pour un reportage pour RTB, je vais au Parlement fédéral, et là, je recroise Tom Van Grieck, qui était accompagné d'une caméraman. Et donc, là, on se rend compte que, ben, oui, évidemment, et ça, on le savait, en tant que journaliste, je ne suis pas... Dupe. Dupe, effectivement, qu'on va nous proposer des personnes qui collent bien à l'image du parti, qui parlent bien, etc. Donc, voilà. Et là, c'était un peu une confirmation de ce profil. Maintenant, on le savait, et on a en tout sélectionné trois personnes, et donc, il y en a une qui vient de cette liste de personnes. D'accord. Et finalement, la dernière, normalement, j'avais trouvé une personne à Haute-Hulst qui devait, on a aimé m'aller sur place, et finalement, on s'est pris un beau vent. Mais désespéré, je me dis, bon, ben, je vais sur les réseaux sociaux et je vais publier des messages dans les groupes qui aiment le Vence Belang, ou qui partagent les idées. Et là, après une vingtaine de contacts, des interviews via Skype, enfin, via Facebook, il y a finalement Sigrid qui accepte de se faire interviewer, même si la veille, elle avait encore voulu annuler. Mais à force de persuasion, elle a quand même accepté. Nous n'avons plus la contacter. Je vais peut-être revenir sur la petite anecdote, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu à Haute-Hulst, avec toute l'équipe. On était prêts à tourner, et puis Aubry se rend au rendez-vous, il n'y a personne qui répond, téléphone coupé, etc. Donc, on ne comprend pas. Alors qu'on avait rendez-vous le matin, c'est quand même presque deux heures de route, une heure et demie. Donc, on était avec l'équipe technique et tout, et donc, on ne comprend pas. Et puis, Aubry va discuter avec des gens à gauche, à droite, et on comprend, en fait, que ce profil gêne un peu cette personne. Elle était un peu controversée, etc. Et, en fait, il n'était pas là. Plus personne n'avait de nouvelles de lui. C'est parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi il aurait passé peut-être la nuit en prison ou qu'il serait dans une maison d'arrêt, etc. Et donc, du coup, c'était assez particulier pour nous, parce qu'on n'avait vraiment qu'une nouvelle. Et la personne ne nous a jamais prévenu que ce rendez-vous serait annulé, etc. Alors qu'on était vraiment prêts à tourner. Donc, finalement, on en a profité pour faire des rushs, des séquences d'Aubry à vélo sous la pluie dans la campagne flamande pour avoir un maximum d'images d'illustration. Et je pense qu'on a récupéré très peu d'images de cette journée de tournage. Donc, c'est un peu une journée chaotique. Ce que vous voulez dire, tous les deux, c'est qu'effectivement, le Vlaams Blank, on le sait, depuis quelques années, communique extrêmement bien sur l'image qu'ils veulent donner, que ce soit dans les réseaux sociaux, en télévision, sur leur propre télévision aujourd'hui. Votre documentaire, d'ailleurs, le point de départ, c'est une manifestation en septembre 2020 sur le parking du Ezel qui rassemble des milliers de partisans pour protester contre le gouvernement de De Croix qui prêtera sûrement quelques jours plus tard. Les images sont superbes. Vous les avez récupérées du Vlaams Blank. Vous avez eu l'autorisation. On sent que l'image est léchée, qu'il y a une mise en scène parfaite et extraordinaire. Est-ce que votre souci à vous, c'était de ne pas trop tomber dans cette mécanique Vlaams Blank et vous forcer à rendre quelque chose de joli ? En même temps, d'en témoigner tout de même et d'avoir un peu les deux, des profils qui vous sont offerts par le Vlaams Blank directement, comme Yolene, et puis en trouver d'autres qui sont un peu plus clash. C'est les deux que vous vouliez montrer ? Oui, je pense que l'idée derrière, c'est que malheureusement, on a dû sélectionner que trois personnes et donc c'est assez difficile d'être représentatif de l'ensemble des électeurs du Vlaams Blank. C'est impossible. Mais justement, on les a sélectionnés en fonction de leur profil. Yolene, qui est assez jeune, Raph, qui est le patron d'un café qui n'est plus la vieille garde du Vlaams Blank. Puis Sigrid, qui est un peu entre les deux, ancienne militaire aussi. Donc on a essayé un peu d'avoir différents profils et aussi différentes raisons pour lesquelles ils ont voté pour le Vlaams Blank. Et ce qui était un peu aussi l'idée de ce documentaire, c'est de partir à leur rencontre et de rester un peu à leur côté. Parce que souvent, c'est qu'on a des petits fragments, des quotes fortes, peut-être d'électeurs ou d'hommes politiques, mais on ne sait pas vraiment comment ils vivent, comment ça se passe dans leur quotidien. Quelles sont leurs peurs, leurs craintes et pourquoi ils ont choisi de voter Vlaams Blank, finalement ? Finalement, ici, le but, ce n'était pas de ridiculiser non plus ces gens. C'était de faire un travail avec eux, de montrer qu'on s'intéresse à eux. C'est de ne pas dénoncer leur choix non plus. C'est pour ça qu'on partait vraiment à leur rencontre, qu'on passait du temps avec eux, qu'on essayait de les rassurer. Et puis ici, on ne fait pas de la communication politique. Donc, je veux dire, on ne doit pas avoir un outil super bien lissé où on doit faire vraiment attention. Ils apparaissent à l'image telles qu'ils sont, naturelles, etc. Et c'est des gens totalement, tout à fait normaux, si ce n'est qu'eux ont fait le choix de voter pour le Belagne. Et aussi, leurs propos étaient mis en perspective avec trois experts. Donc, il y a trois experts qui interviennent dans le documentaire. Donc, chaque propos qui était un peu dur en tente pour nous était mis en perspective par l'expert et qui était analysé par l'expert. Donc, chaque intervenant avait son expert, entre guillemets, qu'on avait aussi pris soin de sélectionner. Je vous propose d'écouter un extrait, justement, de Yolene. Elle habita Sainte-Niklès, comme vous l'avez dit, entre Gant et Anvers. Vous lui avez demandé son sentiment sur le grand emplacement, notamment un terme déjà utilisé. Vous le dites dans le documentaire au Brice ou le régime nazi. faire de l'ence d'une haine de l'autre par tous les populistes et extrémistes de droite partout en Europe. On l'écoute. Je n'ai en soi pas de problème avec une personne d'une autre culture. J'ai même des amis d'origine étrangère et cela ne me pose pas du tout problème. Ils se comportent comme de parfaits flamands. Ils travaillent. Ils ont le même humour. ils ont les mêmes normes, les mêmes valeurs. Ils peuvent venir ici tant qu'ils ont de bonnes intentions. Dans mon école primaire, il y avait déjà pas mal d'enfants d'origine étrangère et nous étions les meilleurs amis. Mais ma mère habite en face de l'école et la situation s'est maintenant inversée. Sur 20 élèves, deux sont blancs, tous les autres sont d'origine étrangère. C'est une évolution bizarre. Nos enfants sont presque devenus les étrangers dans le groupe. Pourtant, nous sommes en Flandre. Prenons les jeunes élèves. Dans 20, 30 ans, il y aura plus d'étrangers que de flamands. C'est une menace, entre guillemets, pour notre culture. C'est dommage que ça se perd de cette façon. Voilà, retour en plateau avec Aubry, Toriel et Nicolas Francombe. Cette instrumentalisation de la religion pour ce grand remplacement, il vous a étonné ? Vous avez été un peu, je ne dirais pas choqué, mais en tout cas, abasourdi de tant de ferveur de cette crainte du grand remplacement de la part de Yolene ? Oui et non. Parce que, justement, c'est déjà un terme qui est très utilisé dans la communication du parti. Donc, on s'attend aussi à ce que les électeurs le réutilisent à leur tour. Et en fait, ça part du principe assez simple que c'est le changement. En fait, si on veut résumer, c'est nous sommes habitués, nous avons nos traditions et elles sont mises à mal par des personnes qui viennent de l'étranger, qui ont une autre culture, en l'occurrence, ici l'islam. Donc, là, on va utiliser la religion pour en fait pointer l'autre et faire un peu diviser la société par rapport à ça. Mais ça pourrait être aussi utilisé avec d'autres arguments que la religion. Pourtant, elle dit quand même, Nicolas, qu'elle avait plein d'amis étrangers à l'école, en primaire, en humanité, que ça, ce n'était pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a plus que deux petits blancs bon flamands dans l'école en face de chez sa maman quand les autres sont d'origine alloctone. Voilà. C'est vrai que c'est des propos assez durs à entendre. En tout cas, moi, en tant que réalisateur, je ne peux pas directement intervenir, mais c'est des propos assez durs à entendre. C'est son choix, il a le droit de le dire, mais j'ai l'impression qu'on flirte avec des idées peut-être racistes à partir de ce moment-là. Et pour revenir sur le terme du grand remplacement, moi, j'ai l'impression que c'est aussi un terme qui est fort à la mode, qui est fort utilisé, qui est repris aussi essentiellement en France, etc. Et je pense que les gens font l'amalgame avec l'immigration, le problème de l'immigration et pensent que les gens veulent prendre notre place et donc qu'on va être remplacés et qu'on commence à donner des postes de plus en plus importants à des personnes issues d'une autre culture, d'une autre religion, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est un terme qui est un peu utilisé, un peu fourre-tout pour dire, regardez, c'est pour générer finalement de la peur. Et d'ailleurs, c'est les partis racistes et xénophobes qui utilisent le plus ce terme, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou que ce soit ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est pour vraiment susciter la peur et attirer des électeurs pour faire la réussite du parti. Des électeurs qui ne comprennent pas toujours le terme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé demander, comme vous le disiez, par thématique, l'avis d'un professeur, Thierry Coccoit, professeur de sociologie. On l'écoute. Le multiculturalisme est une menace pour beaucoup des électeurs du Véal-Sbelang. Et à terme, en fait, ils ont peur qu'il y ait ce qu'on appelle le grand remplacement « homewalking », ce qu'on dit en irlandais. Tom Van Grieck utilise même ce terme. D'un point de vue historique, ce terme n'est pas correct. Finalement, quand les immigrés arrivent dans la fin des années 50, 60, 70, ils ne remplacent pas la population de souches, non, ils prennent seulement des places vides. Au lieu de voir dans ce phénomène une transformation urbaine et un changement de population, on y voit l'étranger comme bouc émissaire qui a causé, lui, de manière personnelle, une détérioration du tissu urbain. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une certaine évolution au fil des années de la relation en fait du Véal-Sbelang ou des électeurs du Véal-Sbelang par rapport à la religion. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça ? Pourquoi ils invoquent de plus en plus en effet la religion ? C'est pour en fait en quelque part marquer la différence entre eux et nous. Et là, on utilise, on instrumentalise la religion pour marquer cette différence et en faire quelque chose de plus dur, d'essentiel. Voilà. Donc, le professeur Coquet l'exprime assez, comme vous le disiez, ce grand emplacement. Les électeurs du Véal-Sbelang pensent le comprendre et en fait, non, ils se trompent. Vous n'aviez pas envie, vous, de dire à ceux que vous aviez rencontrés, comment dire, vous vous trompez ? Écoutez, voilà, présentez le documentaire après pour peut-être leur faire comprendre leur erreur ? C'est une envie ? Moi, personnellement, c'est ça que j'aime en effectuant mon métier de journaliste, c'est vraiment de partir à la rencontre de toutes les personnes et en particulier les personnes qui ne partagent pas mon avis parce que je trouve ça vraiment intéressant et très enrichissant de savoir pourquoi en fait, des personnes pensent autrement. Et donc, ça remet un peu en question notre société, la manière dont ils évoluent, les médias traditionnels, est-ce qu'en fait, on n'accorde peut-être pas assez d'attention à ce qu'ils disent ou même les politiques traditionnelles ? Parce qu'on se rend compte vraiment chez ces électeurs un sentiment qui est très profond, c'est on n'est pas entendu. Donc vraiment, on est incompris. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on le met de côté et en fait, on nous regarde un peu de haut. Donc l'élite bien-pensante regarde les gens de haut et donc ils ne nous comprennent pas. Et donc ce sentiment-là est vraiment assez fort et malheureusement, c'est assez difficile de se mettre à leur place parce qu'on n'est pas habitués. Enfin, moi personnellement, ce n'est pas le genre de propos que je partage, mais il faut aussi se mettre à leur place parfois. Vous pouvez comprendre ce désenchantement de ces électeurs-là envers la classe politique de manière générale ? Oui, on peut le comprendre et je pense que ces personnes ont besoin d'être compris aussi parce que, de nouveau ici, le cordon sanitaire, par exemple, il a lieu au niveau politique mais il n'a pas lieu au niveau des électeurs. Donc du coup, ils se sentent incompris. Donc voilà, nous, du côté francophone, en tout cas, on met une barrière au niveau politique pour les partis extrémistes. En Flandre aussi, donc au niveau politique, c'est pareil. Elle n'a pas lieu au niveau des électeurs même. Donc on a le droit d'écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ont le droit de s'exprimer, même si on n'est pas d'accord. Je pense que l'objectif de ce documentaire, ce n'est pas de les juger mais c'est de comprendre pourquoi ils votent Vlaams Belang et l'idée maintenant, c'est de susciter le débat, d'ouvrir le débat en disant mais qu'est-ce qui se passe en Flandre ? Qu'est-ce qui se passe aussi du côté francophone ? Vers où va-t-on ? Pourquoi ce parti rencontre un succès ? Un tel succès et vers quoi on va aller en 2024 finalement avec le potentiel succès de ce parti ? Vous avez quand même un intervenant qui n'est pas piqué des verres. Il y a Raph, patron du café nationaliste, fils et petit-fils de combattants aux côtés des troupes allemandes. Il est pour l'amnistie des collaborateurs. C'est vraiment le noyau dur de l'extrême droite flamande. Son discours est extrême, ça on peut le dire. Que dire face à Raph quand on est là dans son café ? Écoutez, c'est clair, mais est-ce que vous pensez que lui, il y a manière à le rassurer d'une manière ou d'une autre dans l'avenir ou ça craint ? Rassurer totalement, c'est assez difficile, je pense. Maintenant, ce qui était intéressant justement à Raph, c'est qu'il est vraiment la représentation d'une certaine époque. Donc c'est vraiment, je pense, les primo-électeurs entre guillemets du Vlandsblanc ou du Vlandsblock à l'époque qui revendiquait, parce qu'en fait, on ne se rend pas souvent compte, mais le Vlandsblanc n'a pas eu l'immigration comme thème principal dès le début. Au début du parti, c'était, donc, l'amnistie pour les collaborateurs et aussi, surtout, l'indépendance de la Flandre, donc le ressentiment contre les francophones et cette élite francophone qui va nous dominer et ce n'est que quelques dizaines d'années plus tard que finalement, la migration est arrivée. Et donc là, Raph, il représente en fait ce côté un peu, le lien avec la Deuxième Guerre mondiale en fait. Et je pense maintenant que, voilà, c'est intéressant de la voir, mais ça ne représente plus du tout la grande majorité des électeurs du Vlandsblanc. On a vraiment des jeunes qui arrivent et qui ont d'autres manières de voir la société. Mais Nicolas en parlait, cordon sanitaire, là, en l'occurrence, ce qui est un peu choquant dans son café, c'est qu'il y a des signes visibles du nazisme qui seraient probablement, enfin, je ne sais pas si c'est interdit ou pas interdit en Flandre, vous, le spécialiste, Aubry, mais ici, à Bruxelles Wallonie, c'est impossible de voir un café qui expose de manière si criante les signes de la Seconde Guerre mondiale nazie. Moi, il m'a confronté à une certaine réalité. Donc, de nouveau, moi, je suis là en tant que réalisateur, donc je n'étais pas directement en interaction avec lui. Si ce n'est qu'après le tournage, j'étais extrêmement mal à l'aise d'être dans ce café. Je ne voulais pas forcément rester sur les lieux. Mais il m'a confronté à une certaine réalité de se dire qu'en fait, il y a encore des électeurs du Vlandsblanc qui font partie d'une frange pure et dure, assez radicale et qui ne s'en cachent pas. Donc ici, Raph, il n'avait aucune honte de montrer tous ces signes assez ostensibles qui sont quand même assez choquants. Nous, on n'a pas l'habitude, que ce soit à Bruxelles ou à Wallonie, de voir ce genre de symboles extrémistes. Mais il nous confronte à une certaine réalité. Et de nouveau, moi, je n'avais pas à interagir avec lui, même si en off, on peut discuter avec lui, mais je ne me sentais pas à l'aise de discuter avec lui. C'est parce que notre ingénieur du son, Jacques, qui est à la technique derrière et qui réalise cette émission et grâce à qui on peut vous parler, m'avait dit la même chose. C'est-à-dire que boire une petite bière après avec Raph dans son café, c'est quand même particulier d'échanger. En fait, on a bu une bière entre nous parce qu'on s'est dit « Voilà, on travaille, il est chaud. » Et moi, j'avais dit non. Ça a créé une légère petite incompréhension, voire tension. J'ai dit « Écoutez, moi, les gars, je préfère qu'on continue. On a le tournage à faire, etc. » On va aller boire une bière ailleurs, peut-être. Et je crois que l'équipe n'avait pas compris. Et donc, on était dehors. Et donc là, j'ai exprimé mon malaise. J'étais vraiment mal à l'aise de rester dans ce café, de consommer dans le bar de ce patron de café qui a sorti quand même des propos assez durs. Mais maintenant, ils doivent être dits pour les mettre en contexte. Il faut peut-être les relativiser. Et donc ça, je pense que le travail des experts est super important pour dire « Mais pourquoi des personnes comme ça, on arrive encore à s'exprimer ? Pourquoi il y a encore une partie des électeurs du Belang qui est aussi radical ? » Et d'ailleurs, par exemple, ici, il était assez critique par rapport au parti lui-même, au Vlam's Belang. Et donc, il le trouvait peut-être un peu trop doux actuellement. C'est peut-être compris. Oui. Trop léché, trop joli. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'aussi, souvent, en fait, il ne voulait pas forcément faire de la politique au départ. C'est juste qu'on était le trouvé et que c'était une personne importante de la communauté de Dufel, par exemple. Et que, voilà, donc, il s'est dit « Ah, moi, je veux bien entrer en politique s'il y a des gens avec qui je m'entends bien. » Donc, lui, il ne veut pas faire de la politique pour faire de la politique en soi. Et c'est ça aussi, souvent, qui est assez intéressant. C'est qu'on voit, par exemple, Tom Vangry, que Philippe de Winter, ils ont fait partie de mouvements de jeunesse, le NSV, ça s'appelle, qui, en fait, c'est un parti, enfin, justement, est un groupe apolitique. Et pendant longtemps, ils disent « Non, nous, nous sommes contre la politique, contre le système démocratique, enfin, peut-être pas démocratique, mais en tout cas, de représentation parlementaire. » Et donc, là, on voit vraiment qu'il y a un switch parce qu'ils se rendent compte « Ben oui, à force de critiquer, il faut quand même, finalement, on a un parti qui peut quand même représenter la voie contestataire et c'est le Vélems-Blanc qui le représente. » Mais moi, je voulais peut-être revenir sur l'anecdote du café, justement, d'aller boire un verre après ou pas. Donc, effectivement, on n'avait pas le même avis au départ avec Nicolas, mais moi, je trouve que c'est assez important de garder contact, justement, avec ces personnes-là et que, ça me semble logique. Maintenir le dialogue. Maintenir le dialogue et donc, ça me semble logique. On va faire un tournage dans un café, donc on va boire un verre après. Et ça, aussi, c'est un truc que je voulais mettre en avant dans ce documentaire, c'est qu'on parle souvent, enfin, du côté des médias francophones et c'est ce que je regrette aussi souvent, c'est qu'on va généraliser. On va dire que les Flamands sont des racistes et des indépendantistes parce qu'on se base sur le fait que, effectivement, lors des dernières élections en 2019, il y a 43% des Flamands qui ont voté soit NVA, soit Vélems-Blanc. mais si on va vraiment derrière ce vote, c'est pas parce que quelqu'un va voter Vélems-Blanc, par exemple, qu'il veut d'office la fin de la Belgique, par exemple. Donc, il y a tellement de raisons et donc... Il y a des votes contestataires en quelque sorte. Il y a beaucoup de votes contestataires, effectivement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas généraliser et prendre les résultats électoraux et dire que les Flamands sont comme ça parce que les résultats électoraux sont tels qu'ils sont. Parce que chacun, il y a un visage, il y a une personne derrière et ça, souvent, on a tendance un peu à déshumaniser, entre guillemets. Je ne suis pas là pour... Diaboliser, effectivement, les électeurs du Vennsberg et je ne suis pas là du tout pour les défendre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la rhétorique souvent de certains médias ou même d'une communauté francophone, par exemple, qui regarde la Flandre, on a souvent tendance à les diaboliser alors que si on prenait un peu plus de temps à écouter leurs demandes ou leurs critiques, peut-être qu'on se rendrait compte qu'en fait, il y a quand même des points qui sont intéressants à soulever et que, ah oui, le système politique n'est pas parfait et qu'il y a des choses à changer. Et des leçons à en tirer pour, de notre côté, en Wallonie, à Bruxelles, l'extrême droite soit, et tant mieux, fasse beaucoup moins de résultats, entre guillemets. C'est parce qu'elle est moins organisée qu'en Flandre qu'elle attirerait ? Sinon, elle pourrait potentiellement attirer aussi ? Ça pourrait être une des explications, effectivement. On a vu, bah oui, il y a eu toujours plein de tentatives. Là, il y a une nouvelle qui s'appelle Chez nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et donc là, là, par contre, c'est soutenu par Tom Van Grieck et le représentant du Rassemblement national. Donc là, je pense que le parti part du fait qu'ils vont peut-être essayer d'avoir du soutien en externe pour après grandir. Et on voit que ce parti va sûrement se profiler sur les réseaux sociaux. Donc il va un peu s'inspirer de la manière dont Tom Van Grieck et le Flandre de Lange fonctionnent. Maintenant, voilà, ça n'a jamais forcément très bien fonctionné parce que, entre autres aussi, les médias francophones sont beaucoup plus stricts par rapport à... Là, ils appliquent un cordon sanitaire. Par exemple, je travaille aussi à la RTB et normalement, on ne peut pas avoir d'interview en live de représentants du Vindes-Belang. Alors qu'en Flandre, ça se fait, par exemple. Et donc là, on pourrait se dire aussi est-ce que le cordon sanitaire fonctionne ou pas ? Oui, parce que là, on ne peut jamais y répondre. En tout cas, en Flandre, le cordon... Il suffirait peut-être aussi d'une personne très charismatique à envoyer les nuits à Bruxelles qui puisse rassembler autour de sa belle image parce que Tom Van Grieck, il est quand même... Voilà, il présente bien, on va dire. Il manque peut-être de cette image-là et tant mieux pour le moment. Je pense qu'il y a déjà eu. Si on prend le Parti populaire, il y a eu aussi un Front national par le passé en Belgique. Il y a eu aussi la nouvelle initiative. Donc je pense que des gens charismatiques du côté francophone, il y en a, mais comme le disait Aubry, je crois qu'il y a vraiment encore cette tendance du côté francophone à ne pas inviter des gens qui font partie de l'extrême droite francophone, en tout cas. Donc du coup, je crois que ce cordon sanitaire, il est encore bien venu. Et donc à chaque fois, on le voit, c'est à chaque fois la faillite de cette initiative, de ces partis, le Parti populaire, chez nous, l'ancien Front national. Chez nous, on verra. On verra chez nous, effectivement. Un autre élément aussi assez important, je pense, c'est le PS en Wallonie. Un peu aussi bizarre que ça puisse paraître. Le PS est très fortement ancré au niveau local. Et donc, elle investit beaucoup, parce que j'ai aussi analysé un peu les financements des partis. Et on voit qu'ils investissent beaucoup dans leur structure. Et donc, ils ont beaucoup d'employés pour l'organisation. Et donc, c'est un peu peut-être cynique à dire. Mais si, par exemple, le PS emploie beaucoup de personnes au niveau local, si ces personnes travaillent pour ce parti, ils ont tout intérêt à ce que ce parti soit réélu. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que c'est un peu la protection grâce au fait qu'on est très présent au niveau local et qu'on assure de l'emploi. Moi, j'ai peut-être un peu généralisé, mais du côté de la Wallonie, on a plus une tradition de gauche et du côté de la flotte plus de droite. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on peut aussi expliquer le succès du PTB du côté wallon et pas le succès d'un parti d'extrême-droite, mais plutôt d'extrême-gauche du côté wallon et du côté... pour que tous les extrêmes soient quand même à surveiller de près. On arrive déjà à la fin de cette émission. Nicolas Aubry, par contre, demain, on vous invite à regarder ce documentaire qui est suivi d'un débat avec aussi des spécialistes pour éclairer ce phénomène. Merci Aubry et Nicolas de nous avoir montré qui étaient ces voisins, qu'il ne faut pas ignorer et qu'il faut comprendre pour tâcher de ne pas appliquer des apestes brunes ici aussi chez nous en Wallonie. Merci à tous les deux. On regarde le documentaire demain sur la une à 10h30. Merci à tous et à toutes d'avoir été là pour nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de La Laïcité. Bonsoir.